Cette année, les sujets couvrent l'initiative de la ceinture et de la route, la zone de livre-échange, Internet et le développement écologique. Il y a aussi une compétition d'innovation qui a attiré plus de 600 projets d'étudiants des deux côtés du Détroit. Le tout afin de stimuler les échanges entre les peuples. Le principal conseiller politique, Hu Zhang-sheng, dit que c'est la préoccupation du forum de cette année. La partie continentale de Chine ouvre ses portes à Taïwan tout à part en introduisant une série de politiques pour encourager des échanges fréquents entre les peuples qui ont pavé la voie pour promouvoir les liens trans-tétroits. Nous espérons que Taïwan mettra en place des agences de liaison spéciale pour les affaires avec la partie continentale de Chine. Hu Zhang-sheng a dit que les peuples des deux côtés avaient maintenant un meilleur accès aux autres en termes de tourisme, d'éducation et d'investissement. Il a annoncé un grand changement à cet effet. Les Taïwanais n'auront plus besoin de permis de voyage pour visiter la partie continentale. Hu a dit que les défis et les obstacles existaient tout de même, mais qu'ils pouvaient être surmontés avec plus d'échanges et de communications. Rolong Pin, vice-président du parti du Comintang, a dit beaucoup de bien du développement des relations. Depuis que le Comintang a gagné les élections en 2008, les relations entre les deux bâtisses se sont rapidement développées. Comme Hu l'a dit, les services postaux directs, les activités commerciales et les liens de transport vont augmenter les échanges entre les peuples du Tétroit et aider à réduire les malentendus. L'événement pour les échanges au plus bas niveau a attiré 1700 délégués des deux parties.